Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le 21 juin et comme tout le monde le sait, ce soir c'est... C'est la grande finale de ce Koh-Lanta, la guerre des chefs ! Euh non, non Denis, ce soir c'est la fête de la musique s'il te plaît. Ah ! Oui bah oui. La fête de la musique, alors la fête de la musique, c'est un truc qui divise pas mal dans le monde des musiciens professionnels notamment. Il y a la team, moi c'est mon métier, il est hors de question que ce jour-là je joue gratuitement ou voilà dans des conditions nulles. Et puis il y a ceux qui disent non mais je comprends bien c'est mon métier mais en même temps c'est ma passion, j'y vais parce que j'adore la musique et si j'aimais pas la musique je ferais pas ce métier-là. Mais je dois vous avouer qu'il y a un autre truc moi qui m'a gêné longtemps dans la fête de la musique, c'est que moi comme n'importe quel musicien, la musique je place ça tout en haut de l'échelle de mes passions et je respecte la musique, je mets un M majuscule à la musique et il faut bien l'avouer la fête de la musique c'est pas tant que ça la fête de la musique. Voilà. Ça devrait être plein de concerts, ça devrait être un régal pour les oreilles cette journée-là mais la fête de la musique, on va pas se mentir, c'est plutôt ça ou ça ou encore ça Donc moi ma position maintenant sur ce sujet un petit peu particulier quand on est musicien, c'est ça dépend. Oui ça évidemment on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Ça dépend de quel projet, si on me demande pour ce jour-là de faire un truc de chanson française qui demande beaucoup d'écoute, je vais dire non parce que c'est pas le bon jour pour ça. Par contre là il se trouve que ce soir on nous avait demandé de jouer avec le groupe Melo Grasse, un groupe de Bluegrass pour les nouveaux abonnés qui connaissent pas. Nous on va y aller entre copains comme ça, sans pression, sans qu'il y ait forcément un besoin de spectateurs qui soient attentifs aux paroles et tout ça. C'est plus un truc d'animation où on va se faire plaisir, on va rigoler. Dans ces cas-là, d'accord pour la fête de la musique, pas de problème. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui, c'est parti pour un petit concert avec Melo Grasse. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors vous l'aurez compris, les balances sont finies. Le truc qui change quand même pas mal par rapport à d'habitude à la fête de la musique, c'est que par définition il y a plein de groupes. Là ce soir on est 6 par exemple, donc c'est beaucoup de travail pour l'ingénieur du son qui doit jongler entre 6 groupes différents. Nous on joue en 3ème je crois, on joue à 20h ce soir. Mais du coup à la fin des balances, tout le monde doit tout débrancher et tout ranger pour le groupe suivant. Donc c'est beaucoup de ce qu'on appelle des changements de plateau. C'est des choses qu'on aime pas trop nous dans la musique, on aime bien en général, une fois qu'on a fini la balance, on laisse brancher et on fait comme à la balance. La fête de la musique, on est toujours en danger à cause de ça, il y a toujours beaucoup de changements de plateau. Alors vous voyez, ce dont je vous parlais en début de vidéo c'est ça, là on est à la croisée de deux scènes, on est sur la scène principale je crois là-bas et juste à côté il y a une autre scène, je vous montre, regarde. Ah la première scène elle est là, et la deuxième scène elle est juste là, dans un autre café. Et donc il y a une espèce de brouhaha assez inconfortable, ça que j'aime moins dans la fête de la musique. Mais bon en même temps, je peux pas en tant qu'amoureux de la musique, ne pas cautionner un événement qui propose aux gens d'aller dans la rue pour faire de la musique. Donc je suis assez partagé avec ce jour particulier de la fête de la musique. Entre cacophonie et fête de la musique. En fait je suis assez curieux d'avoir vos retours par rapport à ça. Si vous êtes abonné à cette chaîne c'est que vous aimez la musique. Vous devez regarder cette vidéo normalement dimanche à 18h. Donc la fête de la musique c'était avant-hier. Qu'est-ce que vous avez fait avant-hier ? Est-ce que vous êtes allé sur une terrasse boire une bière avec des copains ? Ou est-ce que vous êtes allé écouter un concert ? Est-ce que vous avez fêté la musique ? Ou est-ce que vous avez fêté tout court ? J'attends vos commentaires, je suis assez curieux. Il est minuit, on a pris les instruments, on est parti. Parce qu'on a eu un texto, il y a des copains musiciens qui sont retrouvés au bord de la Loire dans un super endroit, un petit resto tout ça. C'est parti pour un bœuf entre musiciens dans une espèce d'annexe de la fête de la musique. Et là pour le coup ça va être bien plus agréable. Donc direction Chouzé-sur-Loire pour finir. Alors là je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On va voir, là c'est soit un plan tout pourri, soit on est parti jusqu'à 4h du matin faire de la musique ensemble. On va voir. C'est la première fois que j'en rencontre un. Les deux joueurs de banjo sont donc présents. D'habitude c'est pas des vrais. D'habitude c'est des gars qui ont six corps sur un machin rouge comme ça. C'est une sauce guitare qui fait gling gling. En fait vous êtes donc deux. Sous-titrage ST' 501 C'est pas top. Bravo. Bon voilà il est 4h du matin. Cette année bilan de cette fête de la musique excellent. Notamment grâce à cette fin de soirée qui était vraiment d'anthologie. Un bœuf sur les bords de Loire avec la lune. C'était top. C'était vraiment génial. Voilà j'espère que vous de votre côté vous avez passé une bonne fête de la musique. Que vous êtes bien amusé. Et moi je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à dimanche prochain. Salut. Salut les copains. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501